bonjour à tous alors aujourd'hui à travers cette interview j'ai le plaisir de vous présenter lori imbert qui est énergéticienne j'ai connu lori il ya quelques mois lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle et je dois vous avouer qu'on a vécu une séance assez marquante alors vous allez voir ou plutôt vous allez l'entendre c'est assez captivant d'écouter lori parler de son parcours et de son métier et entre autres de l'énergie ce qu'elle perçoit ce qu'elle peut ressentir et comment elle est guidé dans ses soins et en seconde partie de séance j'ai aussi souhaité qu'elle puisse témoigner de ce qui s'était passé durant sa séance d'hypnose transpersonnelle là encore préparez vous au voyage c'est passionnant en attendant j'en profite pour vous remercier de votre fidélité de vos retours toujours plus nombreux qui me touchent beaucoup et je vous souhaite une très belle écoute lori bonjour et d'abord merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast entre deux mondes je vais te demander pour commencer de présenter à nos auditeurs merci à toi que vous aviez de m'avoir invité je suis vraiment ravie d'être ici donc voilà je suis lori je suis énergéticienne je pratique depuis disons quatre cinq ans mais officiellement je me suis lancé il ya un peu plus d'un an et voilà à côté de ça dans ma vie je fais plein d'autres activités je suis aussi prof de gestion de projets en jeux vidéo je suis maman je fais de la rénovation j'ai plusieurs activités en dehors de l'activité voilà c'est ça ok ce parcours d'énergéticienne dans ton cas comment ça s'est arrivé dans ta vie c'est quoi le c'est quoi ton histoire par rapport à ça vraiment le point déclencheur je te dirais c'est que en fait il ya eu plusieurs points déclencheurs le premier c'était vraiment le décès de ma maman il ya un peu plus de dix ans maintenant à ce moment là forcément mais mon monde s'écroule tout ce que je connaissais tout ce que je pensais connaître de ma réalité il ya d'un seul coup ça fait plus vraiment de sens et à ce moment là je me tourne vers la méditation je me tourne voilà pour un peu la sophrologie des pratiques pour m'aider en fait à gérer ce stress immense et ma détresse émotionnelle que je ressens à ce moment là et pendant le en fait la méditation il se passe plusieurs expériences un peu bizarres que je comprends pas notamment des hallucinations visuelles il ya des fois où j'entends des choses et il ya même un moment où carrément j'ai l'impression de ne plus voir en fait cela la matière telle qu'on l'aperçoit mais comme si je percevais en fait les cellules de la matière comme si je percevais en fait la fabrique de la matière à tel point que ça me fait extrêmement peur parce que je me dis mais il n'y a pas de plancher je vais tomber et donc ouais c'est vraiment des expériences très courtes et mais très intense et ça ça déclenche un chemin de bas de deux quêtes de compréhension chez moi parce que je me dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'arrive donc ensuite je me suis vraiment tourné vers des études de concernant la conscience et notamment les états de conscience modifiée puisque j'avais bien compris que en méditation c'est un peu ça qui se passe aussi donc je me suis voilà j'ai cherché cherche en fait à comprendre ces phénomènes là et je tombe sur sur le chamanisme à l'époque il y avait notamment le documentaire autre monde de jean kounen qui était sorti qui m'avait beaucoup et qui m'avait beaucoup touché en fait il y avait vraiment quelque chose qui qui avait vraiment touché une corde sensible en moi et puis ben voilà après je mets ça un peu de côté c'est des explorations un peu de side project comme on peut dire vraiment en dehors de ma vie quotidienne et quelques années après j'ai l'occasion d'aller à montréal pour mon travail pour en fait dans le cadre d'une mutation et là bas en fait j'ai eu l'occasion justement de trouver des stages de d'initiation au chamanisme notamment avec la fondation chamanic studies qui est fondée par michael arner et il enseigne en fait ce qu'il appelle le corps chamanisme qui en fait l'idée c'est de rassembler toutes les techniques de chamanisme qui existent un peu dans le monde lui c'est un anthropologue qui a travaillé pendant plus de 60 ans avec tous ces peuples là il fait un travail d'archives et de conservation de documentation et de savoirs ancestraux et il a fait en fait des formations pour permettre justement à n'importe qui de se reconnecter à ces pratiques chamaniques qui finalement appartiennent à l'humanité qui ne sont pas même s'il ya des spécialités bien entendu dans chacune des des peuples qu'on peut trouver finalement le la le fait de rentrer en état modifié de conscience par le voyage chamanique c'est quelque chose qui qui est universel en fait et moi je tombe là dessus et j'adore en fait il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte qui fait du sens avec ce que j'avais vécu avant et j'ai beaucoup de facilité à faire ça c'est fluide pour moi j'ai une belle connexion avec les esprits alliés que je rencontre donc j'ai fait un cursus un peu étalé sur deux trois ans à base de stages réguliers et j'ai beaucoup exploré cette voie là qui a été du coup une véritable porte d'entrée pour moi pour découvrir plein de choses et surtout vraiment mon univers intérieur quoi et d'autres dimensions donc ça c'est vraiment les portes d'entrée d'accord ensuite il ya un autre événement très marquant dans ma vie il ya un moment où je décide de faire six mois de voyage sabbatique en amérique du sud j'avais très envie depuis très longtemps justement d'aller goûter l'énergie des lieux sacrés de regarder enfin vraiment d'aller sur les sites un cas maya etc c'était mon gros délire donc je me trouve un six mois sabbatique où je pars toute seule en sac à dos voilà je fais mon expérience il m'arrive aussi pas mal de choses mais bon peut-être qu'on en reviendra dans les détails s'il y a besoin mais quand je reviens au printemps d'après donc en 2018 printemps 2018 une amie à moi me dit tiens je vais à une conférence sur les enseignements d'ici d'isis est-ce que tu veux venir avec moi et je dis bah oui pourquoi pas moi j'ai toujours été très intéressée par les civilisations anciennes et tout et j'avais pas compris que cette conférence en fait la personne elle canalisait des énergies en fait moi je croyais que j'allais aller à une conférence où on parle on explique histoire de civilisation et des symbolismes d'isis tu vois donc je suis un peu surpris de ça c'est surtout ce qui se passe dans la salle à ce moment là c'est qu'en fait donc tant qu'ils parlent ça va et à un moment donné il se met à chanter et moi je pars en trance je me mets littéralement ouais je me mets à à bouger en fait tout mon corps commence à bouger de manière vraiment je j'ai pas du tout envie de le retenir je peux le retenir mais j'ai vraiment pas envie c'est c'est plus fort que moi il faut que je laisse en fait tous mes membres bouger dans tous les sens je me recroqueville je fais craquer des os et en même temps je fusionne avec mes alliés que je connais un chamanisme il ya énormément de choses qui se mélangent dans ce coup je ressens des grandes vagues d'énergie dans mon corps et je vis toute cette expérience là en plein milieu de la conférence dans mon coin heureusement heureusement que mon amie qui elle aussi était voilà dans des pratiques énergétiques on se retrouvait dans des stages ou des formations ensemble elle comprend ce qui se passe et elle m'accompagne pour me laisser vivre en fait cette expérience un peu unique qui se passe quoi et à la suite de ça ben moi je rentre chez moi et je me dis bah ok donc qu'est ce qui s'est passé voilà c'est ça donc autant je 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 savais comment rentrer en état modifié de conscience avec la pratique du tambour voilà c'est quelque chose que j'avais expérimenté en chamanisme par contre cette espèce de trance non voulu comme ça qui se déclenche d'un coup ça j'avais pas du tout expérimenté et surtout c'est que ça s'arrête pas là c'est à dire que ensuite durant une période à peu près deux ans j'ai des expériences j'ai des en fait l'expérience se poursuit donc au début c'est assez réparti dans le temps c'est peut-être une fois par semaine deux fois par semaine puis petit à petit ça devient tous les jours puis ça devient plusieurs fois par jour et en fait c'est des états où je ne peux pas faire autre chose que juste vivre ce qui se passe à ce moment là en fait mon corps se met à vibrer et du coup j'ai des énergies mais c'est parce que tu acceptes de laisser de laisser venir ou s'il y a quand même si tu te sens que tu aurais la possibilité de de contenir s'il fallait alors j'ai la possibilité de contenir s'il faut parce que en fait ça m'arrive au boulot ça m'arrive partout ça m'arrive dans le métro ça m'arrive tu vois enfin c'est pas forcément mais c'est déclenché par quoi tu sais et en fait c'est régulièrement j'ai l'impression que j'ai besoin de me purger tu vois enfin il ya un moment donné il ya trop plein et il faut que ça sorte quoi et donc du coup je comprends qu'il faut vraiment faire une pratique régulière donc là après je me mets chaque soir à à dire ok c'est bon là je suis dispo je suis sur mon canapé il n'y a personne allez c'est parti vas-y go peut danser pour que en fait voilà on peut danser pour que finalement ce qui a besoin d'être vécu soit vécu à ce moment là donc je peux le retenir par contre ça crée énormément de tension et de résistance en moi en fait dès que je le retiens c'est ça me demande toute ma concentration et puis je me rappelle que des fois il y avait des phénomènes même physiques c'est à dire qu'à un moment donné un jour un de mes collègues m'a dit laurie ça va et il voyait qu'en fait il y avait deux traits rouges entre sur mes joues en fait verticale qui qui venait d'apparaître donc sous mon oeil jusqu'au niveau du du coup vraiment comme si on voyait c'est cette espèce de canaux et quelque chose voulait sortir quoi ouais et puis en fait je pense que ça correspondait à des nadis tu vois des choses qui mais mais sur le coup c'est vrai que toutes ces expériences là elles sont vécues avec curiosité mais appréhension parce que mine de rien je sais pas trop ce qui m'arrive donc c'est une période où j'ai quand même je suis quand même allée voir des médecins et puis je n'avais pas quelque chose et toutes les pistes étant éliminées ensuite je je trouve quelqu'un qui parle de la kundalini et là ça fait du sens pour moi je me dis ah c'est peut-être ça en fait c'est peut-être ce qu'on appelle un éveil de kundalini là je me renseigne un peu plus et je trouve un praticien qui accompagne en fait c'est ces phases d'éveil et ces phases de voilà et donc pendant deux ans après j'ai suivi justement avec ce thérapeute un peu des protocoles pour m'aider à vivre mieux ces états là parce que vraiment ils étaient présents donc il fallait que je compose avec donc là je maintenant c'est stabilisé mais ça c'était un énorme événement parce que le fait que tout mon corps se mette en mouvement et que je suive en fait vraiment ce mouvement là je me suis rendu compte que mes mains elles elles avaient des actions et elle me faisait des auto-soins donc là d'un seul coup c'est comme si mon corps était beaucoup plus intelligent que moi et qu'il y avait quelque chose qui s'était réveillé et finalement je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas seulement sur moi c'est que je pouvais le faire aussi sur les autres et que j'avais une action sur les autres et donc passer les étapes un peu difficiles de stabilisation après ça m'a aidé à rentrer en transe très facilement en fait puisque du coup il suffit que je me mets dans un état d'esprit puis pouf j'ai vraiment cet état là qui arrive et et dans ce cas là bas mon corps se met en mouvement mes mains se mettent en mouvement et c'est elles qui font le travail donc c'est pour ça que finalement j'ai commencé à pratiquer des soins chez moi avec des amis la famille etc et et quand je suis rentré en france et ben j'ai décidé d'en faire mon métier à plein temps voilà ouais j'aimerais qu'on revienne sur tu dis là tu sais cette période où régulièrement il faut que tu purges que ça sorte que est ce que tu arrives à ce moment là à visualiser ou à conscientiser ce que tu sors est ce que c'est du domaine de l'émotionnel est ce que c'est toi est ce que c'est par exemple je sais pas de l'énergie accumulée de tes journées de 2 est ce que tu arrives à savoir ce que vraiment ce qui sort à ce moment là alors c'est très variable dans la sensation physique moi je ressens beaucoup de brûlure c'est à dire de sensations de chaleur de choses qui vraiment besoin de sortir à ce niveau là de la pression j'ai l'impression vraiment que on a ouvert toutes les vannes et que mon tuyau est tout petit et que du coup en fait on est en train de sortir tout ce qui bouche et ce qui bouche bah effectivement des fois je tombe en pleurs des fois je hurle de colère donc des fois c'est des purges émotionnelles mais je ne sais pas vraiment d'où ça vient et à quel événement c'est connecté tu vois à ce moment là c'est juste que c'est l'émotion ou sort ou alors j'ai des phases de tremblement j'ai eu des phases où j'ai l'impression que il y avait carrément des parties de mon corps qui shiftait un truc qui est qui se recommandaient à un moment donné j'ai cru perdre mon genou parce que je ne le voyais plus vraiment c'était très très varié et puis c'est ça donc en fait j'ai pas vraiment de si ça m'est arrivé par exemple de vivre d'avoir d'un seul coup un déclencheur où je me mets à voir toute une scène alors qu'est ce que c'est est ce que c'est des mémoires de vie est ce que c'est autre chose on ne saura jamais puis moi j'ai tendance à pas trop m'accrocher aux visions de l'esprit parce que je que finalement notre cerveau a une faculté aussi à nous créer en fait la image dont on a besoin pour comprendre pour canaliser en fait ce qu'on a besoin de vivre sur et donc ça m'arrivait de voilà de vivre des scènes de massacre de peuple entier de choses comme ça de pertes et qui me permettait en fait de vivre par exemple un sentiment de d'injustice énorme donc j'ai eu beaucoup à la ce genre de trucs des visions ou des moments qui canalisaient en fait finalement ce qu'il a besoin de sortir mais j'ai jamais su d'où ça venait si c'était ma propre vie actuelle si c'était d'ailleurs si c'était c'est très variable en fait ouais je reviens aussi sur cette notion de d'éveil de la kundalini parce que c'est une notion intéressante et dont on n'a jamais vraiment parlé sur ce podcast comment toi tu définirais du coup avec le recul de ton expérience ce que c'est pour les pour les gens qui savent pas ce que c'est que l'éveil de la kundalini comment tu le définirais comment tu pourrais le définir ouais bah en fait c'est vraiment c'est vraiment l'éveil en fait de l'énergie vitale qu'on a en chacun de nous sauf que la plupart du temps elle est à l'état dormant et là l'idée c'est que il ya des déclencheurs qui fait que d'un seul coup c'est une énergie pure de vie qui se met en route en fait dans notre corps qui est au service de nous qui au service justement de de nous aider à je pense à peut-être à devenir un peu plus soi moi elle est arrivée à un moment où clairement si je continue mon chemin j'étais pas du tout parti vers ce que je suis aujourd'hui et puis donc vraiment c'est une énergie vitale qui se réveille on dit qu'elle est logée au niveau du sacrum en fait plus précisément entre plutôt en bas du vraiment dans le bassin en fait entre le premier chakra racine et le deuxième et en fait quand elle se réveille on l'assimile à un serpent parce que finalement c'est une énergie qui est extrêmement forte et qui a tendance à monter ceci dit moi je l'ai vécu plutôt comme une énergie descendante donc en fait on a ce qu'on appelle une kundalini montante du bas vers le haut et une kundalini descendante du haut vers le bas et en fait finalement les deux énergies vont toujours de pair et ça fait un système de pistons en fait qui active tous nos circulations énergétiques et qui fait que du coup ça purge effectivement tout ce dont on a besoin de se débarrasser à ce moment là honnêtement pourquoi ça se déclenche je ne sais pas il y a des études ce que j'allais te demander ouais c'est ça il n'y a pas il n'y a aucune étude vraiment sérieuse qui a été menée sur le sujet surtout qu'en plus il ya le mot kundalini est vachement associé aujourd'hui aussi à des pratiques par ailleurs comme le yoga kundalini ce genre de choses là il y a même une philosophie spirituelle autour de la kundalini mais mais là je parle vraiment de l'expérience physique qui pour moi est une réalité physique et quasiment biologique en fait donc voilà l'idée c'est que cette cette énergie de kundalini va en fait partir en deux parties ce qu'on appelle les les canaux ida et pingala et ils vont se croiser au niveau de tous nos centres énergétiques et une fois que ces canaux là en fait auront nettoyé la plupart de ce qu'on a besoin de nettoyer l'énergie au centre du canal chouchouma va pouvoir en fait s'activer donc le processus d'éveil de la kundalini c'est vraiment cette énergie qui s'éveille et ensuite il ya toute la phase de finalement d'harmonisation de purification pour être capable de canaliser cette énergie vitale pure au centre de nous mêmes et donc en alignement voilà combien de temps ça dure du coup un processus d'éveil de kundalini ouais ben c'était assez variable encore une fois il y avait des phases qui duraient un quart d'heure d'autres une heure et demie ouais c'était assez variable sachant que je pouvais quand même les arrêter à n'importe quel moment à un moment donné j'ai compris que c'est quelque chose avec lequel on pouvait composer et dialoguer et donc quand j'étais fatigué j'ai dit bon ben là on finit on finit si vous puis je donne encore cinq minutes et puis vous vous calmez puis hop je dis vous parce que je m'adressais à mon corps en étant vraiment comme comme multi particules parce que vraiment c'est comme ça que je le sentais en fait j'avais c'était une époque où c'était c'était une période d'apprentissage à être identifié à son corps puisque il me faisait vivre des choses que clairement je mentalement je n'étais pas prête et je n'ai pas associé à ça et du coup on en a compris ton parcours avec cette il ya cette quête de compréhension de plein de choses et puis cette quête de d'expérimentation j'imagine que du coup la personne que tu es aujourd'hui elle est complètement différente de cette personne que tu étais avant tout ça comment tu vis tu vois le côté rester finalement ancré à cette matérialité à notre expérience terrestre avec toutes ces expériences que tu as pu vécu vivre par ailleurs ben c'est sûr qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus ancré que à l'époque je veux pas mentir c'est sûr que ça fait décoller ce genre de choses là et puis dans la quête de compréhension on va chercher toutes les pistes possibles donc bien sûr qu'on se perd il ya des choses qui mais c'était quand même intéressant à cette époque justement que je ratisse large et que je m'interdisent pas de théorie en fait je m'interdisent pas d'explorer tout ce que j'avais besoin d'explorer et après par contre moi je suis quand même issu d'une famille avec un esprit scientifique et rationnel donc ça me permettait quand même de voilà de mesurer un petit peu ce qui se passait et surtout j'ai toujours essayé de ancrer ça avec mon expérience c'est à dire que si je le vivais pour moi ça avait un sens si c'était simplement des informations comme ça qui je pouvais pas expérimenter peut-être que c'est vrai peut-être que c'est faux mais en tout cas pour moi ça ça ne fait pas de sens de le garder en fait comme comme information pertinente dans mon cheminement de pensée en fait après tout ça c'est juste que déjà ça s'est calmé donc ça a beaucoup aidé moi aussi j'ai eu moins d'attrait vers finalement de toute cette recherche un peu spirituelle ésotérique aussi j'ai je suis revenu à des problématiques et puis des voilà des intérêts très concrets très humains très normaux et très quotidien et c'est encore le cas aujourd'hui ça me va très bien et finalement ce retour ce comment dire ce déperchage se fait au fur et à mesure en fait je pense que ça fait partie du processus aussi c'est quand on a une forme de voilà d'événement d'éveil de quelque chose qui se passe dans notre vie qu'on comprend pas je pense que c'est naturel de s'ouvrir et d'aller chercher en fait des informations et à un moment donné il faut revenir il faut ramener ces informations dans le corps justement il faut ramener en fait tout ça dans notre vie concrète et donc moi j'avais une vie quand même très ancrée un chef de projet dans les jeux vidéo voilà toute la journée je faisais des meetings du excel des trucs bien matériels mais c'est vrai que j'avais du coup une certaine lecture une ouverture de conscience sur certaines affaires qui faisait que moi j'avais une vision un peu plus globale et ça m'aidait des fois à comprendre des choses par exemple j'étais manager à l'époque et c'est vrai que j'avais beaucoup d'informations sur sur les gens qui étaient dans mon équipe parce que j'avais une certaine sensibilité parce que je recevais en fait d'autres types d'informations qui me servaient de manière très concrète et de manière très comment dire cadré aussi c'est à dire que je n'en faisais pas usage par exemple c'était quoi les types d'informations que tu pouvais avoir intuitivement par rapport aux personnes de ton équipe c'était facile pour moi de comprendre leur fonctionnement c'est à dire cette personne là elle agissait pour ça parce que voici son histoire son fonctionnement en fait c'est comment elle est branchée ouais c'est ça ça c'était facile pour moi de regarder ça j'étais capable bien évidemment de détecter l'état émotionnel de la personne j'ai beaucoup discuté de manière justement je pense que ça ça aide à rester ancrée c'est que moi je faisais beaucoup de blagues sur mes états et ce que je vivais avec mes collègues en fait donc ils savaient que j'étais un petit peu spéciale mais du coup en fait ça me permettait aussi de trouver finalement des mots de vocabulaire qui sont très accessibles et qui me permettent de rester en lien avec ces personnes là en fait et donc du coup quand on sortait d'une grande réunion tout ça je traduisais les sous-titres les sous-titres c'est tout ce qui se passe dans une salle qui n'est pas dit c'est le non-verbal d'une réunion et donc tout le monde disait alors les sous-titres c'était quoi ? qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans la réunion en dehors du discours officiel ? et voilà c'était des jeux en fait moi j'ai beaucoup beaucoup joué en fait avec ces informations avec ces choses là donc justement je ne l'ai pas pris, le fait de le prendre comme un jeu, de le faire en expérimentation et de ne pas perdre de vue en fait ce qui était vraiment vraiment important pour moi en fait dans ma vie concrète ça m'a aidé, voilà Ok, donc maintenant que tu as fait toutes ces expérimentations, que tu as fait toutes ces compréhensions comment est-ce que tu as fait quelque part de ces enseignements, de toutes ces pratiques, de toutes ces expériences une activité, un accompagnement que tu proposes aux personnes ? comment tu as mis ça en musique finalement ? moi je suis quand même allée me former notamment en polarité qui est une des techniques d'équilibrage énergétique on va dire simplement parce que ça me donnait un cadre de pratique justement de savoir comment recevoir, dans quel cadre, avec quelle éthique professionnelle qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça, ça m'a beaucoup aidé et puis j'en avais vraiment besoin parce qu'effectivement je trouve que dans l'énergie on peut partir dans n'importe quel sens des fois et c'est vrai que c'est facile de se perdre un peu dans tout ce qui existe aujourd'hui moi j'ai voulu revenir dans quelque chose de très concret et donc c'est pour ça que mon accompagnement principal s'appelle équilibrage énergétique ça reste assez simple, c'est exactement ce qu'il est c'est-à-dire qu'en fait avec mes mains je vais sentir l'état finalement des circulations énergétiques qui se passent à l'intérieur d'une personne et je vais sentir en fait finalement s'il y a des blocages ou pas donc c'est un peu le prolongement de mon expérience de Kundalini mais avec les personnes que j'accompagne c'est-à-dire que finalement je fais passer ou en tout cas j'étudie les courants et les résistances qu'il y a dans le corps donc tout ce que je fais c'est vraiment de balancer entre des pleins, des vides des courants trop forts ou pas assez forts de déloger puis de décristalliser certaines... des fois c'est des émotions, des fois c'est autre chose mais en tout cas des obstacles ou des intrus donc finalement mon approche elle est très mécanique moi je me définis un peu comme une mécanicienne du subtil en fait tu vois parce que finalement moi l'énergie elle est palpable comme de la pâte à modeler dans mes mains donc des fois je dévisse, des fois je fais de la chirurgie, des fois je couds des fois je... voilà c'est des actions très concrètes en fait et donc c'est pour ça que voilà dans mon accompagnement c'est ça en fait c'est vraiment de l'équilibrage énergétique pour retrouver finalement une libre circulation de l'énergie vitale du corps et donc favoriser un état de retour à la normale en fait ou une accélération de rétablissement pour une personne et puis à travers ce processus on a effectivement accès des fois à des libérations émotionnelles, à des schémas obsolètes qu'on peut effectivement laisser de côté voilà... mais ça ça vient en fait au fur et à mesure de l'étude du système de la personne du coup j'imagine, j'essaie de mettre en image ça dans ma tête donc une personne vient te voir toi tu vas... donc elle s'allonge j'imagine et toi tu vas quelque part scanner c'est ça ce qui se passe, la circulation des énergies comme tu disais et tu vas voir bah là tiens alors j'imagine que ça passe par les chakras donc tu vas voir tiens là c'est bloqué, là ça tourne plus là c'est bien, c'est fluide là il y a ça à faire tout ça c'est comme ça que ça se passe ? Ouais, alors il y a deux approches effectivement il y a l'approche méthodique qui est ma préférée parce que la cérébrale que je suis adore pouvoir contrôler ce que je fais donc effectivement il y a l'approche où en fait c'est simple, je demande montre-moi tel système énergétique montre-moi tel plan montre-moi ta 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 et par dessus la personne se dessine en fait des informations donc effectivement c'est une forme de scan c'est simplement tuner ta claire vision sur une partie en particulier en fait et du coup ça te permet de demander et de regarder un peu tout ça et donc du coup j'utilise des images populaires tu vois comme on parle de chakras effectivement j'utilise ça bien que si j'utilise ma claire vision de manière pure sans passer par ce qu'on connaît finalement de représentation du chakra ils ne m'apparaissent pas du tout comment l'on représente aujourd'hui en fait pour moi c'est plus des amas d'énergie et qui n'ont pas de couleur particulièrement ils ont éventuellement une texture mais c'est tout quoi donc c'est intéressant de regarder entre utiliser finalement des grilles de lecture qui sont qui sont utilisées voilà qui sont utilisées couramment et puis essayer de voir en fait de manière directe donc ça c'est effectivement ce que je fais c'est juste bah voilà montre-moi tel système ah tiens je vois quelque chose hop on va débloquer ça et donc je fais mon petit tour système après système à travers la personne ce qui permet déjà d'avoir une très bonne globalité et surtout ça permet généralement d'avoir des informations sur comment la personne fonctionne en fait quel est son fonctionnement interne ses bypass ses façons de réagir son mode de fonctionnement de base en fait tu vois parce qu'on est tous branchés différemment donc ça ça m'informe de ça et la deuxième méthode c'est quand j'ai pas de vision il y a des fois où hop le canal il est fermé alors là je sais que j'ai pas le choix que de laisser mes mains faire et donc là c'est mes mains dirigent moi je sais pas du tout ce qui se passe j'ai pas d'informations c'est hyper frustrant pour le mental et il se passe des choses et les mains elles se dirigent naturellement à certains endroits elles font des actions autour de la personne et je vois des fois des réactions assez vives en fait les personnes elles me disent mais je sais exactement où tu étais là t'étais à tel endroit là t'étais à tel endroit t'as fait ci t'as fait ça mais moi c'est comme si j'avais eu un blackout à ce moment là et que c'était le corps qui décide est-ce que tu sais ce qui fait que d'une personne à une autre du coup soit t'as l'ouverture complète et tu peux visualiser tout ça soit t'as rien du tout est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que c'est l'un ou l'autre alors j'imagine qu'il y a une sorte de compatibilité entre moi et la personne si on est je pense deux mentales très forts c'est très possible qu'ils nous disent bon place à l'intuition s'il vous plaît c'est comme ça que je l'imagine mais honnêtement j'ai pas de règle j'ai pas identifié de schéma particulier je sais pas pourquoi des fois c'est la méthode intuitive qui va primer et d'autres fois c'est la méthode enfin c'est la méthodologie qui va primer et pour avant un soin du coup toi t'as besoin de te mettre dans une sorte d'espace de tu sais un peu état modifié de conscience ou quelque part simplement avec l'intention hop c'est parti ça déroule oui en fait c'est assez simple je me mets en état modifié de conscience mais c'est très immédiat c'est simplement de le décider de se mettre en intention après j'ai un protocole assez simple si tu veux moi je me connecte vraiment à moi et en fait je fais juste appeler la partie de moi qui fait tout ça c'est comme si je faisais je mettais en avant-plan une facette de moi en fait c'est comme si j'appelais supergirl tu vois genre celle qui arrive à faire ça celle qui sait quoi voilà parce que moi dans mon quotidien je sais pas forcément faire ça en fait c'est ça qui est perturbant je sens qu'il y a que c'est une facette de moi qui se met en avant à ce moment là et après généralement après c'est différent quand je travaille en présentiel ou à distance mais dans tous les cas moi j'aime beaucoup justement utiliser l'imagination pour ramener tous les outils dont on a besoin donc moi je travaille dans une salle high tech avec du coup un assistant une douche pour se laver un grand écran pour avoir des informations des portes pour que les alliés arrivent ou pas dans mon espace qui est auto-créé autour de la personne dans mon imagination à moi en fait j'ai accès à tous les outils dont j'ai besoin donc c'est pour ça qu'on est vraiment quand même dans un espace modifié de conscience puisque tout ce que je fais et tout ce que j'appelle à moi est réel dans ma pratique tu vois voilà ouais ouais et alors tu disais justement entre les soins donc en présentiel et à distance quelque part est-ce que ces perceptions elles sont modifiées est-ce que tu vois est-ce qu'il y a comment tu comment tu vois la différence entre les deux manières de faire bah c'est vrai qu'en présentiel j'ai j'ai un focus plus important sur le corps physique donc ça va généralement je vais vraiment en profiter pour pouvoir toucher le corps donc pas seulement de travailler en dehors mais vraiment de travailler même en acupression ce genre de choses-là en fait d'utiliser certains points d'entrée et de sortie du corps au niveau des énergies justement à distance ça va être on va dire plus global je vais travailler vraiment plus sur les corps subtils donc ça peut prendre par exemple un peu plus de temps pour se ressentir dans le corps physique le temps que ça traverse ça traverse en fait exactement bien que c'est différent d'une personne en lui il y en a qui sont très sensibles et qui vont sentir tout de suite ce que je fais puis ça dépend aussi sur quelle couche et plan je travaille parce que plus on est proche du corps plus on va le sentir et ça va être rapide plus on est éloigné plus c'est plus nébuleux de savoir en fait qu'est-ce qui est modifié et quelle est la conséquence de ça et donc est-ce que en même temps que tu visualises tout ça tu disais tout à l'heure il y avait des libérations émotionnelles ou des libérations de mémoire ce genre de choses est-ce que toi t'as des infos qui descendent en disant des trucs assez précis quelque part sur les personnes ou même des êtres qui se présentent est-ce que on va jusque là ou est-ce que ça reste vraiment ciblé sur le corps de la personne là encore c'est très variable il y a des fois où j'ai eu des explications complètes une histoire incroyable vraiment des précisions très fortes de détails sur vis-à-vis de certains événements vécus il y a des fois c'est comme si j'assistais à une conversation qui s'est passée dans le temps je suis capable de dire ce que les gens ont dit et donc en fait je joue le rôle de l'arbitre dans une situation par exemple qui peut être conflictuelle dans le cadre des libérations émotionnelles ou ce genre de choses là des fois c'est des métaphores des fois c'est des images que je comprends pas donc des fois je le partage en disant mais j'ai vu ça ça ne me parle pas du tout ça veut dire que c'est pas dans mon répertoire à moi mais c'est peut-être une image symbolique pour la personne qu'il faut que je transmette il y a des fois il n'y a pas du tout d'information des fois c'est blackout total et on ne sait pas pourquoi et ça il n'y a pas de règle c'est vraiment c'est très variable pour les présences encore une fois il y a des fois je perçois les alliés des guides ou en tout cas des présences qui travaillent avec les personnes des fois c'est les miens c'est plutôt des gens qui sont reliés à moi à ma pratique j'ai aussi eu des enseignements des fois il y a des profs qui viennent en disant tiens je vais te montrer une technique et donc du coup on me montre une technique à faire sur la personne voilà c'est arrivé plusieurs fois mais c'est assez rare quand même qu'on travaille à plusieurs mains c'est à dire que moi je suis là en physique mais par exemple il y a une ou deux personnes qui travaillent en plus de moi sur la personne en question à tel point que des fois je percevais leur main et qu'il y avait une de mes mains qui passait par dessus l'épaule de quelqu'un pour pouvoir finir mon move tu vois mais c'est hyper rare ça quand même ce que je perçois souvent c'est plutôt une sorte de présence qui est là et qui aide à diriger le corps les mains avec lequel j'ai appris à faire totalement conscience puisqu'il y a une intelligence bien plus grande pour moi vis-à-vis du corps que de mon mental qui veut chercher à comprendre donc à chaque fois que je cherche trop à comprendre ce que je fais souvent on me coupe souvent j'ai plus les infos donc c'est un apprentissage pour moi de détachement aussi de laisser faire et des fois c'est des jours après où je vais comprendre ce que j'ai fait ah bah là tiens j'ai fait un tel truc c'était finalement un rebranchement maintenant je comprends en parlant de détachement tu as un profil un peu particulier puisque toi tu es à la fois très connecté et en même temps très dans le mental avec l'envie de comprendre d'analyser comment est-ce que tu es arrivé avec le temps à apprivoiser le doute finalement tu sais de le côté est-ce que je suis légitime pour faire ça moi c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois quand je rencontre les personnes ouais bah c'est sûr ça a été hyper dur parce que étant donné que moi je le prenais comme un jeu d'un seul coup de passer d'une activité personnelle qui te voilà qui te plaît beaucoup mais qui est fait comme une exploration individuelle et un jeu en fait à une pratique professionnelle ça demande tout un cheminement de pensée ce qui m'a beaucoup aidé c'est que au Canada en fait il y a quand même les pratiques énergétiques sont beaucoup plus développées et donc du coup elles ont été plus étudiées et elles sont un peu plus cadrées je dirais pas jusqu'à dire que c'est complètement cadré mais quand même et surtout il y a des gens qui sont vraiment doués donc moi j'ai eu la chance quand même d'avoir finalement un contact de mentors de personnes qui travaillaient dans l'énergie et à qui je pouvais poser des questions et qui m'ont rassurée en fait aussi sur finalement une certaine réalité de ce qui se passait c'est à dire que non c'était pas juste moi qui me faisais un gros délire dans ma tête il y avait quand même une certaine voilà il y avait un effet tangible qu'on pouvait percevoir et voilà donc ça ça m'a aidé déjà à moi à me rassurer à me dire ok je suis pas effectivement je suis pas folle et je suis pas en train de m'imaginer mes trucs tout seul dans ma tête après pour apprivoser le mental moi je me suis mis une règle c'est je me dis je m'autorise à doter une fois et après c'est tout donc à chaque fois qu'il m'arrive un truc ou que je perçois quelque chose je doute c'est sûr c'est toujours la première fois parce que c'est sain en fait de se remettre en question mais après si ça se représente c'est que j'ai le même message et que c'est ok dans ce cas là j'accepte que c'est une information donc moi ça m'a servi au niveau de ma santé mentale de me dire ok et puis il y a des fois l'expérience ne s'est pas réitérée donc c'est quand même intéressant de voir aussi il te faut une certaine façon comment tu vas mettre en place en fait des mécanismes pour t'auto-évaluer pour t'auto-questionner et te remettre en question tout le temps et ça c'est sain je pense et même aujourd'hui même dans ma pratique aujourd'hui je remets en question des mots de vocabulaire je remets en question certaines pratiques je remets en question plein de choses et je suis encore en train d'essayer de trouver finalement qu'est-ce que je veux proposer puis comment je l'explique parce que même pour moi c'est difficile et des fois on est obligé d'utiliser des mots de vocabulaire courants qui sont utilisés en fait tu vois dans le langage aujourd'hui spirituel ésotérique et tout pour savoir de quoi on parle mais finalement cette définition là elle me correspond des fois pas complètement donc même là c'est difficile donc je pense que c'est ça c'est un équilibre personnel à trouver moi j'ai défini des conventions avec moi-même tout simplement d'accord très intéressant du coup dans tes pratiques donc on a parlé tu nous as parlé de ce à quoi tu t'étais formée au niveau de la polarité est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes d'autres accompagnements ou c'est vraiment le coeur de ta pratique pour le coup finalement moi j'ai trois techniques qui sont très complémentaires donc la polarité qui est vraiment assez binaire et qui se repose sur plutôt la médecine chinoise l'Ayurveda même la géométrie sacrée du corps après j'ai vraiment tout un volet qui est plus énergétique pur là je vais vraiment utiliser comme je disais mes capacités sensorielles au niveau de la Kundalini de la circulation des énergies ça va vraiment être très intuitif et en même temps c'est aussi très lié à la psyché donc je la nomme psycho-énergie parce qu'encore une fois c'est un terme que j'ai rencontré dans mes recherches je me disais tiens ça correspond bien à ce que je fais faute d'autre chose et après j'ai aussi des pratiques chamaniques notamment les pratiques de soins en chamanisme comme le recouvrement d'âme l'extraction ce genre de choses là que j'utilise mais finalement tout ça c'est toujours mixé donc c'est pour ça qu'en fait en session je navigue toujours entre toutes ces techniques là pour moi c'est plein d'outils là j'en nomme trois mais j'en ai d'autres que finalement je n'ai pas forcément nommé parce que j'ai pas trouvé un nom ou parce que c'est pas forcément utile finalement de t'aller à un moment donné oui c'est ça tous les outils de ta boîte à outils tu vois comme tu dis t'as trois outils principaux mais en fait dans la réalité tu ne peux pas choisir entre l'un et l'autre tiens en fait c'est un mélange et c'est tu fais au feeling j'imagine selon ce qui vient tu t'es ressenti et tu vas voilà chaque soin est différent j'imagine oui c'est ça ok du coup Laurie on s'est connus toi et moi durant une séance d'hypnose transpersonnelle qu'on a fait du coup tu étais d'ailleurs si je dis pas de bêtises venu pour essayer de répondre un peu de nourrir ton mental sur comment ça se passe qu'est-ce qui se passe pendant tes soins est-ce que est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu comment t'as perçu cette expérience oui effectivement j'étais venue parce que malgré tout le détachement dont j'essaye de faire preuve forcément mon mental est toujours très fort et donc je me pose encore énormément de questions sur qu'est-ce qui est fait concrètement et comment ça marche et quel est le rôle de la conscience dans tout ça et en fait quelle est l'interaction entre les personnes en fait moi je me pose 10 000 questions sur la nature tout simplement et sur la biologie sur la constitution de notre voilà c'est ça en fait c'est pour moi c'est passionnant parce que j'observe des choses qu'on nous a pas appris à l'école et qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes donc mais je ne trouve pas des réponses qui me satisfait d'un point de vue mental puisque aujourd'hui on n'a pas d'études scientifiques on a juste une collection d'expériences qui effectivement parlent de ça mais tout ça ne constitue pas un dossier suffisamment bon pour en faire une généralité quoi bien sûr en gros on n'en est pas là en fait bien sûr donc dans la session ben moi je voulais savoir mais concrètement comment ça fonctionne dans le détail c'est à dire quand je fais certains mouvements pourquoi que ça fonctionne comme ça en gros c'était des réponses très voilà très mentales et dans l'expérience ce qui est intéressant c'est qu'on m'a emmené voir une une mémoire de vie en tout cas c'est comme ça qu'on l'a interprété une mémoire de vie où en fait à ce moment là j'étais ben je voilà j'étais dans le corps d'une créature on va dire et dans ce dans ce milieu là dans ce monde là en fait la logique primait on était très très connecté au mental justement à tel point qu'on était tous des scientifiques et qu'il y avait énormément de recherches qui étaient faites et il y avait un engouement et une curiosité intellectuelle très 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 fort à tel point que finalement l'aspect émotionnel et de prendre soin de l'environnement et de la planète a été mis de côté c'était intéressant parce que pour moi ça fait vraiment directement référence à un de mes enseignements en tout cas de ce que je traverse personnellement de il y a des fois t'as pas besoin de savoir exactement il faut te laisser traverser par ce qui est par la vie en elle-même par ce qui est proposé tu peux pas chercher à tout comprendre et à tout maîtriser avec ton mental en fait et surtout ça me montrait que ça pouvait même être dangereux puisque finalement il y avait d'autres parties qu'on ne prenait pas en compte notamment là en l'occurrence ils ont fini finalement par par détériorer leur environnement de vie leur lieu de vie c'est ça qui est montré dans le dans la vie en question donc ça c'était déjà très instructif et et dans les autres expériences que j'ai beaucoup aimé c'est autant je suis habituée dans le chamanisme à percevoir voilà des animaux des présences des gens etc mais dans le vocabulaire qu'on connaît les fameux guides ou anges gardiens ou tout ce vocabulaire angélique moi je suis pas du tout branché là-dessus et donc du coup en fait à un moment donné dans la session on est arrivé à ce qu'il y ait quelqu'un qui parle et qu'on a identifié comme un guide et moi ça m'a surpris parce que c'est pas quelqu'un que je connaissais c'est pas une présence que j'avais rencontrée j'avais l'impression de le découvrir et surtout ce qui était très curieux c'est que ma voix a légèrement changé j'avais un accent en fait quand je parlais avec sa voix à lui et d'ailleurs il y a quelques instants où moi Laurie a repris le dessus on voit clairement la différence entre les voix en fait ce qui est vraiment perturbant et puis avec beaucoup d'humour de détachement et en fait il était extrêmement bavard oui c'est ça c'est assez impressionnant ce qui voilà j'aime parler mais je me qualifierais pas comme quelqu'un de bavarde c'est pas dans les traitements c'était pas du tout la même énergie c'est sûr c'est pas du tout la même énergie pour le coup et donc on a vraiment senti vraiment ces deux types d'énergie et j'ai trouvé ça assez époustouflant en fait je m'attendais pas du tout à ça parce que moi c'est pas du tout quelque chose que j'avais expérimenté par d'autres pratiques d'état modifié de conscience pour le coup voilà et du coup cette expérience bon il y avait cet enseignement tu disais sur l'histoire de ok laisse ton mental de côté finalement vis simplement ce qui se passe est-ce que est-ce que depuis ça t'a servi et notamment cette reconnexion à ce guide voilà comment est-ce que ça t'a servi à mettre des choses en place depuis cette séance oui parce que du coup j'ai un peu provoqué les séances intuitives c'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas utiliser de citres de voir en fait ce qui en ressortait et de voir si les informations avenaient spontanément ou non et en l'occurrence effectivement il y a des fois que c'était très fluide toutes les séances ne se ressemblent pas bien évidemment donc je peux pas en faire une généralité pour l'instant mais c'est vrai que je fais l'effort je joue puisque le jeu qui est proposé c'est de laisser un peu de côté le mental et donc j'accepte d'expérimenter cette partie-là voilà donc c'est ça que ça a changé effectivement de me faire comprendre qu'il y avait probablement des informations et de la sagesse à comprendre à lâcher prise en fait et à ne pas contrôler cette partie-là ouais et justement alors tu sais c'est un peu la peur des personnes qui viennent faire une séance de se dire comment je vais arriver à mettre mon mental de côté finalement toi qui as réussi alors que t'es plutôt quelqu'un d'assez mental qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces personnes-là et bien en fait moi je je me suis pas rendu compte que j'étais hypnotisée jusqu'à un certain point j'ai vraiment cru c'est comme si on se rendait pas compte qu'on passait dans un état en fait différent ça ça a été très surprenant pour moi parce que de pratiquer des états modifiés de conscience par voilà méditation chamanisme ou autre moi je sais quand je passe d'un état à l'autre c'est palpable pour moi et là non pas du tout et donc du coup rien que ça ça bypasse le mental ouais en fait parce que du coup voilà donc ce que j'aurais comme conseil à donner aux personnes qui ont peur que leur mental prenne trop de place peut-être que vous allez pas vous rendre compte que vous passez dans cet état-là mais vous l'êtes vraiment et donc je pense que c'est de faire confiance au processus et surtout aussi de l'aborder d'un point de vue que le mental aide à interpréter il aide à donner du sens aux images qu'on reçoit il aide à comprendre les symboles donc en fait de ne pas en faire un ennemi au contraire et d'être super content d'avoir un mental qui est fort puisque ça va être un mental ça va être un super allié en fait dans la pratique et dans l'exploration de tous ces messages et ces symboliques en fait et puis après même moi à un moment donné j'avais un peu des résistances je pense que c'était émotionnel pour le coup et pas mental à avoir certaines informations et c'est ok en fait peut-être qu'on n'a pas besoin de tout avoir en une session mais il y a déjà énormément d'informations qu'on peut avoir c'est très dense c'est très très dense c'est marrant que tu parles du mental effectivement de cet aspect là de ne pas ne pas s'imaginer se représenter le mental comme un ennemi parce que finalement c'est un outil dont on a vraiment besoin tout l'enjeu en fait c'est d'arriver à comprendre comment en faire un ami et l'appréhender pour qu'il nous serve qui complète en fait toute l'expérience qu'on doit réaliser Laurie merci pour tout ce que tu nous as dit c'est vraiment passionnant évidemment je mettrai tous tes liens pour que les personnes puissent te contacter les personnes qui sont intéressées puissent te contacter donc tu as un site internet les différents réseaux sociaux j'imagine et avant de terminer cet entretien j'ai deux questions que j'aimerais te poser la première tu nous as parlé de cette quête de compréhension j'imagine que du coup tu as aussi lu beaucoup de livres dans tous les sens sur le sujet global de la spiritualité quel est quel serait toi ton livre de référence et pourquoi moi il y a un livre qui est revenu régulièrement dans ma vie et qui m'a fallu le lire trois fois pour le comprendre c'est le livre qui s'intitule le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Andrémane je crois que c'est son nom voilà et en fait pour le coup c'est un livre qui parle du magnétisme et des qualités énergétiques en fait des mains et c'est un livre qui arrivait vraiment dans mon enfance je suis tombée dessus j'avais peut-être 13-14 ans la deuxième fois je devais avoir peut-être 17-18 ans puis la troisième fois j'ai eu 25 ans et puis même maintenant c'est mon livre de chevet parce que j'ai l'impression que j'ai jamais fini de comprendre des choses qui se trouvent dans ce livre qui fait que avec la pratique aujourd'hui je comprends des choses que j'aurais pas pu comprendre à l'époque mais pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'aspect énergétique et magnétique ça reste une bonne référence je pense après moi j'ai beaucoup voilà j'ai regardé des documentaires en chamanisme j'ai nommé autrement de Jean Kounen qui est quand même un documentaire très intéressant à voir sur ces domaines-là et après j'ai beaucoup surfé en fait j'ai beaucoup épluché le web de vidéos YouTube d'artistes de blogs de choses comme ça effectivement dans ma bibliothèque on va trouver des livres sur le chamanisme des livres sur des états modifiés de conscience des livres sur la physique quantique des livres sur voilà mais j'aurais pas quelque chose en particulier à proposer spécialement voilà ok c'est très bien comme ça la dernière question que je pose à tous les invités c'est le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui s'éveillent à ce monde spirituel comment l'aborder de la meilleure des façons pour toi je pense que quand on suit sa curiosité et sa joie c'est des bonnes boussoles la joie parce que moi je considère que même ça même toute cette expérimentation personnellement je l'ai vécu comme un jeu vidéo dans la vraie vie c'est pas seulement parce que je viens du milieu c'est parce que pour moi c'était fun il y avait vraiment beaucoup de joie de plaisir à la découverte de tout ça et la curiosité intellectuelle et donc en fait en suivant ces deux boussoles là de toute façon vous allez tomber sur les références dont vous avez besoin que ce soit des livres des vidéos des podcasts des choses comme ça ce que je conseillerais par contre c'est aller tout explorer mais garder un critique surtout c'est à dire qu'à chaque fois il faut parce que par exemple moi dans mon cheminement j'ai eu accès à certaines informations que j'étais pas capable de comprendre ou que j'ai complètement rejeté à une certaine époque qu'aujourd'hui j'intègre et inversement aujourd'hui je rejette certaines notions que j'ai découvert sur mon chemin il y a quelques années avant et qui m'ont été utiles à un moment mais qu'aujourd'hui j'adhère plus du tout donc en fait c'est très fluide c'est très variable la vision du monde et de la perception de sa réalité elle a changé de nombreuses fois et c'est ok et le seul truc que je dirais c'est à garder un lien avec la réalité avec les amis avec les gens qui vous entourent parce que c'est vos c'est vos meilleurs piliers d'ancrage en fait vu qu'on est dans une spirale un peu de décollage où on va chercher un peu plein d'informations partout c'est très très facile de se laisser emporter par tout ce qui tout ce qui se passe en ce moment toutes les informations qu'il peut y avoir je ne dis pas qu'il ne faut pas les explorer mais il y a de tout et n'importe quoi sur le web donc à chaque fois c'est de le prendre pour ce que c'est pour une proposition une hypothèse et jamais la vérité et donc toujours de revenir sur mais oui mais concrètement dans ma vie maintenant est-ce que ça m'aide à avancer ou pas est-ce que c'est utile pour moi ou pas voilà bah écoute c'est un super conseil vraiment je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le il n'y a pas une vérité il y a autant de vérités finalement que d'individus qui l'appréhendent moi je dis souvent que les premiers épisodes que j'ai écrits il y a maintenant plus d'un an bah si je devais les réécrire aujourd'hui peut-être que je je les aborderais pas sous le même angle ou il y a des trucs qui me parlaient à l'époque qui me parlent déjà beaucoup moins aujourd'hui donc voilà il faut accepter que cette c'est vérité elle soit mouvante et c'est ok comme ça donc on va terminer là-dessus un grand merci à toi Laurie pour cette interview passionnante et je vous encourage vraiment vous tous à aller découvrir le travail de Laurie et si vous êtes tenté par l'expérience et bien vous laissez amener vers une une séance avec Laurie merci beaucoup Xavier c'était vraiment un très bon moment à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501